Pour Michael, Carole, Philippe. Bien, en fait, c'est sûr que ça a été vraiment... ça a été dur. C'est ça qu'on pourrait dire en bon québécois, ça fesse. Le match du 24 janvier 2020 à Sherbrooke sera plus que spécial. Il est joué pour Geneviève, Nathalie, Jules, Pierre. Moi, j'ai appris le jour au lendemain que mon père, au début, avait le cancer. C'était censé être traitable, ça c'était un cancer de la peau. Ses traitements allaient bien. J'étais certain qu'un jour, tout bonnement, ma mère disait que mon père ne sortirait plus de l'hôpital. Ça m'a anéanti. Ma mère, au même moment, elle avait aussi le cancer du sein. Donc, savoir que tes deux parents ont le cancer en même temps, c'est difficile. Malheureusement, mon père n'a pas survécu à son cancer. Ma mère, elle a combattu son cancer du sein. Mais là, en mai 2015, elle a appris qu'elle avait le cancer du côlon, qui est intraitable. Donc, c'est des nouvelles qui ne sont pas le fun. Personne ne peut être préparé à ça. En fait, j'ai appris sur les réseaux sociaux du Phoenix à Sherbrooke, qui faisait des gelets thématiques pour le cancer. Donc, mes parents, les deux ayant eu le cancer, je me sentais interpellé. Je trouvais que c'était une bonne façon de souligner les gens qui combattent cette maladie. Je me suis senti interpellé pour soumettre les noms de mon père et ma mère, qui tous les deux ont eu le cancer. C'est pour des gens comme Sébastien que le Phoenix a eu cette merveilleuse initiative. Ma mère était très contente qu'on souligne ça. Elle était très heureuse de ça. Pour elle, c'est comme une table dans le dos. Ils ne sont pas nécessaire à eux-mêmes. Ils ne sont pas dans l'oubli. Je trouve que c'est un événement positif pour les personnes atteintes de cancer. On entend toujours du négatif, mais je trouve que cet événement-là apporte du positif à ces gens-là. Ça permet d'oublier un peu leur maladie, de célébrer le fait qu'ils combattent cette maladie-là. Vendredi soir, sur la glace, les joueurs du Phoenix auront plus de 200 noms sur leur chandail. 200 personnes qu'ils veulent appuyer dans la maladie. Ça me touche et ça fait bizarre de voir ces noms inscrits sur les gilets. Voir ceux de mes parents, c'est vraiment… moi, je trouve ça génial. Ça me fait quelque chose aussi. Entre autres, tous les autres noms aussi, ça me fait penser que mes parents ne sont pas seuls au monde. Il y en a d'autres dans le même bateau qu'eux. L'équipe a aussi décidé de vendre l'uniforme unique. C'est donc une quarantaine de chandails qui ont été vendus en moins de 72 heures. Les profits de l'opération sont allés à la Société canadienne du cancer. Le 24 janvier, ce ne sera pas un match comme les autres. Et quand les joueurs sauteront sur la glace vêtus de leur uniforme mauvais blanc, ils le feront pour Vincent, Louise, Melissa. Ils vont le faire pour tenter de vaincre une terrible maladie. Ils vont le faire pour leurs partisans. Je m'appelle Sébastien Ferland et je me bats pour Sylvain Ferland et Élisabeth Martin. Moi, ce gilet-là, je vais le donner à ma mère jusqu'à... C'est ça, ce gilet-là, je vais le donner en guise de positivisme. C'est juste un signe pour ne pas lâcher. Avec une victoire du Phénix aussi, ça va juste mettre un sourire sur le visage et ça va être une soirée parfaite pour ces gens-là.